Alors, on a le droit d'être fragile, bien sûr, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. En tant que psychologue, dans ce service de cancérologie, j'ai rencontré la fragilité, la fragilité des enfants, des adolescents de leur famille. Nous avons remarqué que dans ce contexte de la maladie grave, un système de protection va se mettre en place. Les parents, pour protéger leur enfant, vont se taire sur un certain nombre de choses. L'enfant, pour protéger ses parents, pour que ses parents tiennent debout, va aussi se taire sur un certain nombre de choses. Le risque alors, c'est qu'il n'y ait plus ou moins de paroles, et le risque aussi, c'est que chacun rencontre la solitude. C'est pour ça que la proposition du psychologue, qui propose sa présence, pas dans un lien affectif, une présence qui permet de dire tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on tait par ailleurs. Et cette présence, elle est importante, parce que parents, enfants et adolescents, n'ont pas à se soucier de l'effet que ça produit sur celui à qui ils parlent. Écouter chacun, chacun dans son histoire singulière, ça prend du temps. Mais c'est une nécessité, dans ce contexte, de la malédie grave. Ce n'est pas si facile aujourd'hui, parce que cette société veut que tout se fasse vite, à toute vitesse. On a été malade, on ne l'est plus, on recommence tout. On est en deuil, il faut faire très vite son deuil. Et donc, je crois que ça ne respecte pas chacun. L'homme nouveau, on pourrait dire, est un être rebondissant. À peine aplati, il doit rebondir. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous la même élasticité, et ce n'est pas une question d'âge. Certains ont besoin de temps. Et donc, il va falloir prendre ce temps, et coûte que coûte, et contre quand même une société qui pousse à la vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada